C'est Vincent Giray, bien sûr, bonjour Vincent. Bonjour Fabienne, bonjour à tous. Vincent, alors que le procès de Jérôme Cahuzac s'ouvre donc normalement aujourd'hui, l'ancien ministre socialiste du budget est accusé, on le sait, d'avoir eu un compte en Suisse. Une question, Vincent, est-ce que la lutte contre la fraude fiscale des particuliers a vraiment progressé chez nous ? Eh bien oui, indéniablement Fabienne, parce que quand un ancien ministre du budget ait pris la main dans le sac après avoir caché 600 000 euros à l'étranger, bien évidemment le choc politique est considérable, chacun s'en souvient, qui plus est à un moment où les impôts avaient beaucoup augmenté. Chacun a dû rappeler qu'il n'y a pas de citoyenneté sans civisme et pas de civisme sans civisme fiscal. L'affaire était donc sérieuse et la politique qui a été décidée et suivie par le ministère des Finances a été en gros très habile. Bercy a dit aux fraudeurs et aux autres évadés fiscaux, la transparence bancaire progresse, nos moyens aussi et nous saurons tôt ou tard qui a fraudé. Donc votre intérêt est de régulariser au plus vite votre situation et plus vous le faites tôt, plus nous serons accommodants. Et en parallèle, Bercy a fait durcir par le Parlement les sanctions potentielles. Le fisc peut d'abord remonter jusqu'à 6 ans en arrière contre 3 auparavant et les sanctions peuvent désormais monter jusqu'à 7 ans de prison et 2 millions d'amendes dans les cas les plus graves de fraude en bande organisée. Bref, Bercy a à la fois tendu la main et menacé d'un gros coup de matraque. Voilà, la carotte et le bâton, ça a marché ou pas ? Eh bien oui, au-delà de toute espérance, 45 000 dossiers de particuliers ont été envoyés à ce jour en 3 ans. C'est considérable, ça a rapporté 2 milliards en 2014, 2 milliards 6 en 2015 et probablement près de 2 milliards et demi en 2016, soit au total plus de 7 milliards en 3 ans. Bercy a ouvert 7 centres spécialisés pour traiter ces dossiers. Effet incroyable, les dossiers envoyés par des particuliers continuent toujours d'affluer au rythme d'une centaine par semaine. Du coup, on se dit que Bercy a trouvé la bonne méthode et en même temps, il faut bien le dire, on s'en laisse un peu songeur sur l'ampleur quand même assez considérable des fraudes et des évadés fiscaux. Alors, il s'agit de quel type de fraude, Vincent ? Le plus souvent, ces Français reconnaissent avoir soustrait des avoirs et des revenus en les cachant dans des comptes à l'étranger. Parfois, d'ailleurs, ils en avaient hérité de parents ou de grands-parents. Sans tout savoir, Bercy affirme que 85% des comptes régularisés cette année étaient domiciliés en Suisse. Le montant moyen des avoirs se situe à 800 000 euros. Bercy vérifie le montant de ses avoirs détenus à l'étranger, contrôle les revenus déclarés, examine les attestations bancaires pour s'assurer de l'origine des avoirs. Tout est passé au peigne fin. Et puis, Bercy le sait, il y a aussi ceux qui jouent au plus malin et déplacent leurs avoirs vers d'autres pays, comme Singapour. Mais la transparence continue à marquer des points. D'une part entre les administrations fiscales et d'autre part du côté des banques qui ne veulent plus prendre trop de risques. Le secret fiscal dans 3 ans ou 4 ans s'est terminé, avait proclamé Michel Sapin il y a quelques mois. On sera un petit peu moins optimiste que le ministre des Finances. Les paradis fiscaux n'ont pas tous disparu. Mais tricher est en tout cas devenu beaucoup plus difficile et surtout beaucoup plus risqué.